Pleurnicher le vivant Note de blog de Frédéric Lordon, datée du 29 septembre 2021 Recherchez dans la page « Capital », expression non trouvée. Pourtant, avec « capital », on avait mot-compte triple. Capital, capitaliste, capitalisme. On fait des recherches dans l'article de tête de Nicolas Truong, qui introduit une grande série d'étés dans le monde. Les penseurs du vivant. Pas une occurrence. Enfin, si, il faut être honnête, une. Nous vivons un bouleversement capital. Si la situation terrestre n'était pas si tragique, ce serait presque drôle. Des penseurs concernés. Nous apprenons en tout cas qu'il y a maintenant des penseurs du vivant. Jusqu'à présent, c'était plus ou moins des biologistes ou des zoologistes. Penser le vivant, ça doit être davantage. Mais quoi exactement ? Essentiellement, être concerné. Penser le vivant, c'est ajouter à la compétence biologique, ou ornithologique, ou entomologique, ou philosophique, le fait d'être concerné. Car le vivant ne va pas bien. Il est même gravement en danger. Et on en pleurerait de concernement. Et puis, et puis c'est tout. D'âme, c'est déjà pas mal. Avec un si beau concernement, on peut faire des festivals, des idées, tout l'été. Aller à Beaubourg, ou bien sur France Culture, pour être une grande conscience. Grande conscience est un segment parfaitement identifié de la division du travail culturel. Il faut avoir une vue altière, l'inquiétude des enjeux essentiels, parler au nom des entités maximales. Le vivant avec un grand V, la terre avec un grand T, bientôt le cosmos avec un grand C. Il faut sonner des alarmes et ne rien déranger. Alors, on est reçu partout à bras ouverts, puisque c'est pour rire. En tout cas, pour ceux qui contrôlent la définition du sérieux, les capitalistes. Le sérieux, c'est quand on commence à s'en prendre à leurs intérêts. Autrement, c'est pour rire. Ce que les capitalistes trouvent formidable avec la bourgeoisie culturelle, c'est qu'elle prend systématiquement le pour rire pour du sérieux, et ignore le sérieux. Dans ces conditions, on peut tolérer, encourager même, les grandes consciences. Elles nous secouent, elles nous éclairent. Et personne ne pourra contester l'intimité du capitalisme et du pluralisme démocratique. À la Fondation Cartier, par exemple, on peut faire une exposition « Nous les arbres ». D'abord parce qu'il y a des arbres dans le jardin, ensuite parce que les arbres, c'est important. Quand il y a trop de CO2, Bolsonaro dévaste l'Amazonie. Bolsonaro est un personnage vraiment hideux. Qui peut aimer Bolsonaro ? À peu près personne. En tout cas, pas la Fondation Cartier, ni les commissaires de l'exposition « Nous les arbres », ni les visiteurs. qui repartiront en ayant compris qu'il y avait de l'arbre en eux et du coup, se sentiront plus solidaires. Il n'y a pas que les arbres dont il faut se sentir solidaires. Nous sommes invités à entrer en communion avec le monde entier. Aux éditions Actes Sud, propriété de Françoise Nyssen, ex-ministre de Macron, protecteur du vivant et conservateur des yeux, une collection particulière, Monde Sauvage, abrite les plus audacieuses propositions de communion. Habiter en oiseau, être un chêne, l'ours, l'autre de l'homme. Et pour les plus flexibles dans leur tête, penser comme un iceberg. On pourrait penser à un gag au moment où la planète part en morceaux. Malheureusement, tout est vrai. La communion sensible en quelques années s'est installée comme la pensée politique pour notre temps, à hauteur des grands enjeux écologiques. Mais installée auprès de qui et surtout par qui ? Installée pour un public conquis d'avance, bourgeoisie culturelle, citoyenne et concernée, mais surtout par et pour d'aimables forces de l'ordre symbolique, médias de référence, institutions culturelles sous surveillance étatique ou sous emprise capitaliste, tout lieu où la liberté de penser devrait être moins certaine de n'avoir rien de commun avec celle de Florent Pagny. En tout cas, lieu toujours en quête de leur produit type, la radicalité qui ne touche à rien et qui l'a enfin trouvé, les intellectuels l'a tout rien. Immense soulagement, c'est que l'équation était difficile à résoudre. La destruction capitaliste de la classe ouvrière n'intéressait pas la bourgeoisie culturelle. Il était donc simple et logique de la passer sous silence. Celle de la planète est plus difficile à évacuer, impossible de ne pas en dire quelque chose. Mais quoi qui ne portera pas trop à conséquence ? Arrivent les Latouriens qui n'ont pas seulement trouvé une manière merveilleusement poétique de reformuler le problème ou atterrir, mais en proposent également la réponse qui convient. N'importe où, pourvu que ce ne soit pas en le seul lieu où la piste est vilaine et cabossée, la mise en cause du capitalisme. Tous les organes de la grande conscience en frétillent d'aise, frissons de se porter et surtout d'inviter les autres à se porter et en hauteur, paix de l'âme à être bien certain qu'il ne s'en suivra aucun dérangement pénible vis-à-vis ni de leur tutelle publique, ni de leur tutelle capitaliste, ni, et c'est bien le principal, de leur conviction profonde. Attention, la radicalité rend sourd. Profonde et imbibée, elle l'est au point qu'on la retrouve partout et jusque dans les endroits les plus inattendus. Par exemple, dans Le Monde des Livres, où Roger Paul Droit s'inquiète de tant de radicalité. Il s'agit d'un essai visiblement bien énervé d'Eva Van Ryddecker. Début de citation. Tout repose dans cet essai radical sur la croyance en un axiome unique. Le capitalisme détruit la vie. L'ennui, c'est que pareil axiome demeure fort discutable. Fin de citation. C'est vrai, on l'a beaucoup discuté à France Télécom, par exemple. On en parlait encore récemment au séminaire de Lubrizol, et les rapports du GIEC sont bien plus dialectiques que ce qu'on dit. Hélas, le livre radical méconnaît quantité d'arguments bien connus qui pourraient faire du capitalisme un allié de la vie. D'ailleurs, la radicalité rend aveugle et sourd. C'est le titre de l'article. On dirait un aliéniste du XIXe devant un enfant masturbateur. Les Latouriens n'ont rien contre la masturbation. Eux ont trouvé la manière d'être radical qui ne risque pas le lit à sangle. Car on dira ce qu'on voudra, mais penser en iceberg ou habiter en oiseau, ce sont tout de même des propositions drôlement radicales. Au sens où c'est une sacrée gymnastique de s'y mettre. C'est le genre de radicalité qui séduit beaucoup Roger Paul Droit. De même que la radicalité de l'effort méthodiquement poursuivi pour ne jamais parler du capitalisme, qui scanne tout de même un peu plus la vie que Roger Paul ne le croit. N'en jamais parler, c'est ce qui fait la complicité implicite et objective de tout ce joli monde. À Nice-Henland, Arles, par exemple, et en toute amitié, la tour Luma de Maya Hoffman, des laboratoires Hoffman-Laroche, s'offre elle aussi à accueillir tous les radicaux de l'insignifiance. On s'y concerne pour la planète avec des mines graves, mais intellectuellement créatives, et comme dans un anti-bingo, le jeu est de ne jamais dire le mot capital, compte triple. Là où un soupçon de logique demanderait qu'on l'utilise à peu près à toutes les phrases, mais c'est tout l'intérêt du jeu. être bégonia, un point, capitaliste, moins un, renverser le capitalisme, éliminatoire. Le champion imprenable, c'est Bruno Latour, mais lui a trouvé une méthode infaillible. Le capitalisme, ça n'existe pas, ça n'est qu'un mot. Bien sûr, on peut mettre des choses dessous, mais tellement, et qui font un ensemble si foisonnant, si complexe, qu'à la fin, on ne sait plus ce qu'on dit. Autant n'en pas parler. Ce qui ne nous laisse pas du tout sans ressources. À la place de dire des choses dont on ne sait pas ce qu'elles signifient, on peut faire des ateliers. Infortune de la prospection façon tapis de bombe, les Luma Days ont eu le malheur d'envoyer un mail sous le titre « Où atterrir ? » sans savoir exactement où ils atterrissaient, en l'occurrence dans la boîte d'un collectif pas trop Luma et pour les inviter à un atelier où l'on s'initie à l'atterrissage. Et voilà que nos facétieux amis cassent le morceau et donnent copie du mail. C'est un régal. On s'y propose d'explorer les options du futur afin d'entreprendre l'action adéquate dans le présent. Un avenir partagé pour les humains comme les non-humains, les animaux comme les végétaux. Ici tout de même pas un mot pour les minéraux, les éternels oubliés, lithophobie inadmissible. Que faire ? Comment agir ? Par où commencer ? Ce chantier semble immense et hors de portée. Nous nous donnons quelques mois pendant lesquels nous allons apprendre à nous décrire un par un, à nous présenter. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis un ficus. Bonjour, Michel. Quelques mois, ça peut sembler long, mais en fait, on va bien avancer. Bien sûr, pendant ce temps, chez Total, Patrick Pouyanné pense avoir la paix pour forer comme il veut, mais il ne paie rien pour attendre. Le salut par les liens La vérité, c'est que si quelqu'un venait lui raconter à Patrick Pouyanné les ateliers d'atterrissage des Luma Days, il n'en croirait pas ses oreilles d'émerveillement et s'en taperait les cuisses de rire. La vérité, c'est que l'époque lui est bonne fille. Alors qu'elle devrait le menacer de lui donner du rail à goudron ou de la pelleteuse à chaque instant, elle lui offre une occasion d'hilarité après l'autre. Parce que, au moment où la fondation Luma fait des ateliers monomoteurs débutants, une autre joyeuse bande rivalise dans le tranchant et crée un parlement des liens. Car voilà notre vrai problème. Nous manquons de liens. Il faut faire du lien, plus de liens, et tout ira bien. Lions-nous ! Mais Papou, il paraît qu'on surnomme ainsi Patrick Pouyanné dans les étages supérieurs de la tour totale, Papou, donc, est très pour qu'on se lie. Lui-même a un labrador, et il fait tous les week-ends la démonstration qu'il sait se lier au non-humain. Bras dessus, pas de dessous, ils doivent bien se promener en forêt de temps en temps. Papou n'ira sans doute pas jusqu'à être noisetier, parce que c'est un peu radical, mais pour peu qu'il ait vu un jour un lapin sortir d'un fourré, lui aussi doit avoir eu sa petite émotion, peut-être même éprouver fugacement la connexion universelle. Bobour, qui s'est extasié un long week-end d'une idée si merveilleuse, n'a pas dû penser à ça, et encore moins que Papou a aussi plein d'autres liens avec ses salariés, et puis ses actionnaires, ils sont très liés. Dans le capitalisme injustement accusé, il y a plein de liens, pas seulement celui du rapport salarial, ou bien des stocks-options, également celui de la relation de crédit avec le banquier, le lien de contrepartie dans les marchés financiers, celui de la relation sous-traitance, etc. Des liens, des liens, des liens. Le parlement des liens se trouve alors dans cette position difficile, soit d'enfoncer une énorme porte ouverte en appelant à créer ce qui existe déjà à profusion, la société c'est un tissu de liens, soit d'échouer à l'exercice de discernement minimal. Nous lier, mais avec qui et comment ? Et le cas échéant, contre qui ? Nous en nous, proposait il y a quelques années un roman dans la même veine post-humaniste et bienveillante. Voilà, très bien. Mais au fait, qui est nous ? Au parlement des liens, cette question ne sera pas posée. Et contre est le mot à ne surtout pas prononcer. La bonté seule sauvera le monde. Le parlement des liens sera la pente côte à Papou. Car le spectacle de la bonté est irrésistible. Papou va se rendre compte et tout c'est semblable avec lui. On rebouchera les forages, on fermera les mines de terres rares, on reboisera l'Amazonie, on mettra des couvertures de survie aux glaciers. Pendant que la bourgeoisie culturelle fait le serment de se lier aux non-humains, Elon Musk envisage le plus naturellement du monde d'envoyer quelques dizaines de milliers de satellites en orbite basse, dont certains destinaient à émettre de la publicité. On n'en finirait pas de dresser la liste des projets capitalistes cinglés, des nouvelles frontières délirantes, des accumulations forcenées, ni celles complémentaires des désastres climatiques à répétition dont l'été coulait a pourtant donné un spectacle frappant. Ce qui ne frappe pas moins, c'est l'obstination des amis du sensible et des liens à ne jamais mettre les deux listes en rapport un peu clairement. La destruction de la nature demeurant une tristesse sans cause, il ne reste plus qu'à la pleurnicher, mais dans des formes élevées, philosophiques et artistiques. Le vivant est détruit. C'est terrible. Proclamons-nous concernés à Beaubourg ou faisons une semaine spéciale sur France Culture des ateliers à l'UMA. Au fait, détruit par quoi le vivant et même par qui ? On ne saura pas. Expression non trouvée. Entendons-nous bien. Être ornithologue et prendre fête et cause pour les oiseaux depuis sa position disciplinaire d'ornithologue, est une chose très belle en soi et surtout très incontestable. Non, le problème, c'est de se laisser happer sans s'en rendre compte ou sans vouloir s'en rendre compte par un tout autre jeu que celui de l'ornithologie ou de la zoologie ou de la dendrologie. Le jeu politique des institutions médiatiques, culturelles, qui savent très bien ce qu'elles font quand elles élisent qui elles élisent pour ne rien dire d'embêtant. Le jeu très politique de la dépolitisation, de la dépolitisation. Se retrouver propulsé dans la position très politique de la pensée à hauteur du péril sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril, sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes et que si nous voulons sauver les humains de l'inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme, c'est un exploit qui mérite bien à une élection. Le jeu de la climatologie concernée auquel invitent les forces de l'ordre symbolique est le jeu de la climatologie sans idée des causes et surtout sans aucun désir de les trouver. Le jeu de la climatologie pleurnicheuse, c'est-à-dire compatible. À propos des Latouriens, on hésite entre l'hypothèse de la sincérité bonnette et celle de l'habitus institutionnel, qui sait très bien jusqu'où mettre en danger ses intérêts essentiels et conformément au concept d'habitus, n'a même plus besoin de calculer stratégiquement pour ce faire. Davantage sur le nerf de l'époque, le Gorafi titre pour sa part « Les cafards commencent à penser que même eux ne survivront pas à la catastrophe écologique humaine. » Mais c'est beaucoup d'agitation désordonnée, peut-être même d'exagération de la part des cafards, tout ça. Pierre Charbonnier, lui, prend le parti d'un centrisme raisonnable des petits pas. Quelle riche idée ! On est frappé par la justesse de la position, par son adéquation au temps, surtout de la pondération, pas de gestes brusques et inconsidérés, en toutes circonstances de la modération. Pourtant, le monde, au lieu de la pensée clivée, et logiquement terre d'accueil des penseurs du vivant, nous informe que les trois quarts des 16-25 ans dans dix pays du Nord comme du Sud jugent le futur effrayant. Mais, il est vrai, continue de considérer que la radicalité rend aveugle et sourd. Ce qui, en un sens, n'est pas faux. Radical, c'est la situation qu'il l'est, et manifestement, il y a beaucoup de gens qu'elle laisse aveugles et sourds et modérés. Les empêcher de nuire On se tromperait de beaucoup avec l'hypothèse de la métonymie malhonnête qui donne une citation de Roger Paul pour une image complète du monde. La totalité du journal, mais tout le système des médias de la bourgeoisie culturelle pourrait être cité avec lui, la confirme. On peut donc à la fois s'inquiéter du désastre climatique à coût de titraille maximale et s'extasier de la dernière licorne française valorisée à 4 milliards d'euros pour une histoire de vignettes panini numériques à sucer de la blockchain à gogo. Excellent pour le climat, en effet. Comme on dirait sur Twitter, mesdames et messieurs, le capitalisme. On prendra les latoriens et leurs médias au sérieux quand ils oseront dire publiquement qu'il faut empêcher ces crétins de nuire. Et pas seulement eux, car ici aussi la métonymie vaut. Derrière les panini boys, il y a Musk, Papou, Bezos, et tous qu'en dessous d'eux, ils font marcher aux knoutes. Il faut les empêcher de nuire. En vérité, le latourisme politique est un mystère. On n'en finit pas de se demander comment ça peut s'organiser dans ses têtes, l'amour sincère de leurs objets, le spectacle de leur anéantissement méthodique, et l'incapacité totale à ce que ces deux choses mises ensemble débouchent sur quoi que ce soit d'un peu significatif. Il faut qu'il y ait dans ses esprits des contre-forces inhibitrices d'une puissance phénoménale pour empêcher à ce point de voir et de nommer. Rectification, la radicalité de la situation rend aveugle et muet. Au Monde, à Lops, à Télérama, à France Inter et France Culture, on sait comment ça se présente. Oui, le capitalisme fait quelques salissures, mais il est capable d'inventer le balai brosse. L'innovation capitaliste nous sauvera du désastre capitaliste. On se détend, on respire. Dans un ouvrage glaçant, Hélène Tordjman consacre 340 pages à faire le tour de ce cauchemar qui sert de béquille mentale à toute la corporation de l'accompagnement symbolique. Envoyer des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour atténuer le rayonnement solaire. Fertiliser les océans avec du fer ou de l'urée pour favoriser la croissance du phytoplancton, grand consommateur de dioxyde de carbone. Fabriquer de toutes pièces des micro-organismes n'ayant jamais existé pour produire de l'essence, etc. Nous sommes aux mains de fous dangereux. Alors, de deux choses l'une. Le latourisme peut continuer de ratifier ce délire, ne serait-ce que par l'implicite du mutisme, ou bien il peut envisager de proférer une réponse enfin sérieuse à la question de savoir non pas où mais sur quoi atterrir et pour bien l'écraser sur le capitalisme. et pour l'implicite Le monde diplomatique. Enquête. Développeurs de la Silicon Valley et constructeurs de semi-remorques, la Commission européenne et le cabinet McKinsey, messieurs Joseph Biden et Xi Jinping, les libéraux britanniques et les verts allemands. Face à l'urgence climatique, une sainte alliance mondiale s'est nouée autour d'une conviction, celle d'un grand basculement du monde en ligne pour le bien de la planète. A tel point que l'on considère de plus en plus qu'il ne sera pas possible de maîtriser le changement climatique sans un recours massif au numérique, souligne l'association The Shift Project, qui ne partage pas ce point de vue. Un nouvel évangile promeut le salut par les villes intelligentes, bourrées de capteurs et de véhicules électriques autonomes. Cette croyance peut compter sur d'efficaces apôtres, comme le Global E-Sustainability Initiative, un lobby patronal établi à Bruxelles pour qui, les émissions évitées via l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sont près de dix fois plus importantes que celles générées par le déploiement de ces technologies. Mais des chercheurs indépendants contestent la sincérité de ces chiffres, repris partout, et l'impartialité de leurs auteurs. Au-delà des efforts du marketing vert, déployés par les industriels et leurs porte-voix, quel est l'impact environnemental de l'outil numérique ? Ces nouveaux réseaux de communication sont-ils compatibles avec la transition écologique ? Au terme d'une enquête qui nous a conduits dans une dizaine de pays, voici la réalité. La pollution digitale est colossale, et c'est même celle qui croît le plus rapidement. Lorsque j'ai découvert les chiffres de cette pollution, je me suis dit « comment est-ce possible ? » se rappelle Françoise Berthoud, ingénieur de recherche en informatique. Les dommages causés à l'environnement découlent d'abord des milliards d'interfaces, tablettes, ordinateurs, smartphones, qui nous ouvrent la porte d'Internet. Ils proviennent également des données que nous produisons à chaque instant. Transportées, stockées, traitées dans de vastes infrastructures, consommatrices de ressources et d'énergie, ces informations permettront de créer de nouveaux contenus digitaux pour lesquels il faudra toujours plus d'interfaces. Pour réaliser des actions aussi impalpables qu'envoyer un courriel sur Gmail, un message sur WhatsApp, une émoticône sur Facebook, une vidéo sur TikTok ou des photos de chatons sur Snapchat, nous avons donc édifié, selon Greenpeace, une infrastructure qui, bientôt, sera probablement la chose la plus vaste construite par l'espèce humaine. Les chiffres sont édifiants. L'industrie numérique mondiale consomme tant d'eau, de matériaux et d'énergie que son empreinte représente trois fois celle d'un pays comme la France ou le Royaume-Uni. Les technologies digitales mobilisent aujourd'hui 10% de l'électricité produite dans le monde et rejetteraient près de 4% des émissions globales de dioxyde de carbone, CO2, soit un peu moins du double du secteur civil aérien mondial. Si les entreprises du numérique se révèlent plus puissantes que les pouvoirs de régulation qui s'exercent sur elles, « Le risque existe que nous ne soyons plus en mesure de contrôler leur impact écologique », avertit M. Jan Tallinn, le fondateur de Skype et du Future of Life Institute, qui travaille sur l'éthique des technologies. Aujourd'hui encore, Jens Steubleur, chercheur à l'Institut Vue Portal, n'en revient pas. Il y a quelques années, ce scientifique allemand assistait à une conférence donnée dans ce centre de recherche, établie dans la ville du même nom, en Westphalie, dans l'ouest de l'Allemagne. C'est alors, se rappelle-t-il, qu'il est tombé en arrêt devant l'illustration d'un homme qui portait à la fois une bague de mariage et un énorme sac à dos sur les épaules, correspondant à l'empreinte réelle de son alliance. Cette image m'a marquée. L'Institut représentait ainsi une méthode de calcul inédite de l'incidence matérielle de nos modes de consommation, développée par ces chercheurs dans les années 1990. Le Material Input Per Service Unit, MIPS, c'est-à-dire la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d'un produit ou d'un service. Pour mesurer son impact environnemental, l'industrie s'intéresse surtout à ses émissions de CO2. Or, cette méthode comptable éclipse souvent d'autres pollutions, telles que l'impact sur la qualité des eaux des rejets de produits chimiques. Dès les années 1990, le MIPS se focalisait plutôt sur les dégradations environnementales impliquées dans la production des marchandises et des services. Regarder ce qui entre dans un objet plutôt que ce qui en sort, voilà un renversement complet de perspective. Concrètement, le MIPS évalue l'ensemble des ressources mobilisées et déplacées durant la fabrication, l'utilisation et le recyclage d'un vêtement, d'une bouteille de jus d'orange, d'un tapis, d'un smartphone, tout y passe. Les ressources renouvelables, végétaux ou non, minerais, les mouvements de terrain générés par des travaux agricoles, l'eau et les produits chimiques consommés, etc. Prenons un T-shirt. Sa fabrication dans un atelier indien a nécessité de l'électricité, elle-même produite grâce à du charbon, pour l'extraction duquel on a abattu une forêt de pain. Sac à dos écologique. Cette approche se traduit par un chiffre. Le sac à dos écologique, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur de chacune de nos actions de consommation. La méthode n'est pas parfaite. La plupart des données utilisées pour le calcul du MIPS résultent d'opinions et d'estimations d'experts, où l'imprécision est souvent la règle, tempère Jens Stoibler. Il n'empêche, on ne peut que tomber des nus devant sa redoutable franchise. La bague contenant quelques grammes d'or a un MIPS de 3 tonnes. On peut également mesurer le MIPS d'un service ou d'une action de consommation. Un kilomètre en voiture et une heure de télévision mobilisent respectivement un et deux kilogrammes de ressources. Une minute au téléphone coûte 200 grammes. Quant à un SMS, il pèse 632 grammes. Pour de nombreux produits, le MIPS peut révéler un ratio assez bas. Ainsi, la fabrication d'une barre d'acier nécessite seulement dix fois plus de ressources que son poids final. Mais dès qu'une technologie est impliquée, le MIPS est plus élevé, explique Jens Stoibler. Les technologies numériques le prouvent bien, compte tenu du grand nombre de métaux qu'elles contiennent, en particulier des métaux rares, difficiles à extraire du sous-sol, poursuit le chercheur. Ainsi, un ordinateur de 2 kilogrammes mobilise entre autres 22 kilogrammes de produits chimiques, 240 kilogrammes de combustible et 1,5 tonnes d'eau claire. Le MIPS d'une télévision varie de 200 à 1000 pour 1, quand celui d'un smartphone est de 1200 pour 1. 183 kilogrammes de matière première pour 150 grammes de produits finis. Mais c'est le MIPS d'une puce électronique qui bat tous les records. 32 kilogrammes de matière pour un circuit intégré de 2 grammes, soit un ratio de 16 000 pour 1. Les gens sont souvent surpris par l'écart entre l'effet perçu et l'impact réel de leur décision d'acheter un bien de consommation, confirme Jens Stoibler. Et pour cause, c'est la zone géographique le plus en amont de la chaîne de fabrication qui payera le plus lourd tribut matériel, bien loin du magasin de vente. Ainsi, le numérique a-t-il fait insensiblement exploser notre empreinte matière ? Avec les milliards de serveurs, antennes, routeurs et bornes Wi-Fi actuellement en fonctionnement, les technologies dématérialisées ne sont pas seulement consommatrices de matière. Elles sont en voie de constituer l'une des plus vastes entreprises de matérialisation jamais engagées. Parmi ces infrastructures bien réelles, les centres de données occupent une place de choix. Ces monstres de béton et d'acier, confits de serveurs, se multiplient au rythme du déluge d'informations produites par notre univers numérique. 5 milliards de milliards d'octets par jour, soit autant que toutes les données produites depuis les débuts de l'informatique jusqu'en 2003. De quoi remplir la mémoire de 10 millions de disques Blu-ray qui, empilés, s'élèveraient à 4 fois la hauteur de la tour Eiffel. Une allumette, comparée à ce que généreront les centaines de milliards d'objets connectés à la 5G qui déferleront bientôt sur le monde. Il suffit pour considérer cette fuite en avant d'observer une simple trottinette électrique en libre-service. Combien d'utilisateurs de ces engins savent que les entreprises qui les louent collectent énormément de données générées par les habitudes de mobilité des utilisateurs, explique M. Mohamed Tajzar, avocat au sein de l'Union américaine pour les libertés civiles. Au moment de créer un compte sur une application dédiée, vous partagez vos noms, prénoms, adresses courriels, postales, numéros de téléphone, coordonnées bancaires, historiques de paiement, etc. Puis l'entreprise de location pourra collecter toute information relative à vos trajets grâce aux capteurs fixés sur la trottinette et aux données transmises par votre téléphone mobile. Le groupe Bird s'autorise même à enrichir votre profil d'informations glanées auprès de différentes sociétés détenant déjà des données sur vous et de s'enquérir de votre solvabilité auprès d'agences d'évaluation de crédit. En enfourchant ce deux roues, vous consentez également à ce que l'opérateur partage certaines de vos données avec des parties tierces à des fins de recherche, de commercialisation et pour d'autres objectifs, indique par exemple le groupe Lime sans plus de précision. Ces spécifications sont écrites dans des termes opaques et vagues, ça doit rester inintelligible, note M. Tajzar. Ce flot d'informations personnelles qui nourrira des profils individuels vendus à prix d'or aux entreprises prend immanquablement le chemin d'un centre de données, le nuage ou cloud. La collecte systématique et mondiale de toutes sortes de données décuple les besoins en centres de données, analyse un professionnel chez Bolt. Les cloud cities, cités nuages, spécialisés dans le stockage de données et s'aiment en Chine. D'ailleurs, le plus grand centre de données de la planète s'étend dans la ville de Langfang, à une heure de voiture au sud de Pékin, sur près de 600 000 m2, c'est-à-dire la surface de 110 terrains de football. La consommation des centres de données en eau et électricité, nécessaires pour refroidir les machines, croit d'autant plus que les fournisseurs de services mettent tout en œuvre pour éviter ce que l'on appelle dans l'industrie un noir complet, la panne générale, dû à un défaut d'alimentation électrique, une fuite d'eau dans le système de climatisation ou un bug informatique. En 2017, par exemple, une panne géante dans un centre de données de la compagnie British Airways a conduit à l'annulation de 400 vols et bloqué 75 000 passagers à l'aéroport de Heathrow à Londres. Une défaillance durable des serveurs Amazon poserait un grave problème économique en Occident. Dans un contexte sans cesse plus concurrentiel, de nombreuses sociétés d'hébergement s'engagent à ce que leurs infrastructures fonctionnent 99,995% du temps, soit 26 petites minutes d'indisponibilité du service par an. Quant à ceux qui subissent des noirs complets réguliers, ils sortent de ce métier. À scène M. Philippe Luce, président de l'Institut Data Center. Pour tendre vers la disponibilité absolue, les hébergeurs multiplient les précautions. Ils pratiquent d'abord la redondance des réseaux de distribution d'énergie. Tu te retrouves avec deux arrivées électriques, deux groupes électrogènes et des salles remplies de batteries au plomb, vastes comme des bibliothèques municipales, pour assurer la continuité entre la panne et le moment où les groupes vont prendre le relais, explique Paul Benoît de Quarnot Computing. Une logistique souvent gigantesque accompagne ce dispositif. Les toits de plusieurs centres de données situés en plein cœur de New York sont des excroissances vertigineuses, comprenant des tours de refroidissement d'eau pour l'air conditionné, des réservoirs d'eau en cas de coupure, des grues pour faire monter les générateurs diesel depuis la rue. Leurs sous-sols sont bardés de câbles équipés de réservoirs de fioul de plusieurs centaines de milliers de litres pour approvisionner les générateurs, énumèrent Cécile Diguet et Fanny Lopez, deux chercheuses ayant conduit une étude mondiale sur les centres de données. En clair, conclut Philippe Luce, il n'y a pas de bâtiment qui, au mètre carré, coûtent plus cher qu'un centre de données de haut niveau. Et comme si cela ne suffisait pas, les hébergeurs dédoublent également les centres de données eux-mêmes, non sans s'être assurés que le site Miroir a été édifié sur une plaque tectonique différente. Il ne faudrait tout de même pas qu'un tremblement de terre nous empêche de poster le contenu de notre assiette sur Instagram ou retarde une rencontre sur Tinder. Lors d'une conférence donnée autour de 2010, des ingénieurs de Google auraient expliqué que la messagerie Gmail était dupliquée six fois, tandis que la règle générale veut qu'une vidéo de chat soit stockée dans au moins sept centres de données à travers le monde. L'industrie est donc hantée de serveurs zombies aussi gloutons que les autres. Enfin, les hébergeurs surdimensionnent les infrastructures pour anticiper les pics de trafic. Résultat, si un routeur fonctionne à 60% de sa capacité, c'est un maximum, estime la chercheuse en informatique Anne-Cécile Orgerie. Corollaire de cette intempérance, une fantastique gabegie électrique. Une vieille enquête du New York Times, 22 septembre 2012, révélait que certains centres de données trop peu utilisés pouvaient même gaspiller jusqu'à 90% de l'électricité qu'ils consommaient. Lors d'une conférence donnée fin 2019 au salon Data Center World, l'un des grands rassemblements des professionnels du cloud à Paris, un cadre fit cette déclaration sidérante. Nous nous sommes rendus compte que les centres de données allaient capter un tiers de l'électricité du Grand Paris. Quant à Amazon Web Service, qui s'étend depuis 2017 en Ile-de-France, il aurait signé en France un contrat de fourniture de 155 mégawatts d'électricité, soit les besoins d'une ville de plusieurs millions d'habitants, révèle un spécialiste qui préfère rester anonyme. Le secteur représenterait à ce jour entre 1 et 3% de la consommation électrique mondiale, selon les estimations. Un chiffre qui, compte tenu du rythme de la croissance du cloud, pourrait être multiplié par 4 ou 5 d'ici à 2030. Autrement dit, concluent Cécile Diguet et Fanny Lopez, les centres de données figureront parmi les plus importants postes de consommation électrique du XXIe siècle. Or, la principale source d'énergie utilisée pour produire du courant n'est autre que le charbon. Internet modèle un monde où l'activité humaine stricto sensu n'est plus la seule à animer l'univers numérique. Les ordinateurs et les objets communiquent entre eux sans intervention humaine. La production de données n'est plus cantonnée à une action de notre part, confirme Mike Azas, professeur à l'Université de Lancaster. Ce phénomène génère bien entendu un impact environnemental, sans que nous soyons capables de le calculer, voire de le contrôler. Une question dérangeante se pose. En fait, d'activité numérique, les robots pourraient-ils laisser un jour une trace écologique plus profonde encore que celle des humains ? Plus de 40% de l'activité en ligne provient déjà d'automates ou de personnes payées pour générer une attention factice. Troll, botnet ou spambot envoie des courriers indésirables, amplifie des rumeurs sur les réseaux sociaux ou exagère la popularité de certaines vidéos. L'Internet des objets accélère bien entendu cette activité non humaine. En 2023, les connexions entre machines, on parle aussi de M2M pour machine to machine, tirées en particulier par les maisons connectées et les voitures intelligentes devraient totaliser la moitié des connexions sur le web. Quant aux données, le non-humain s'est déjà mis à en produire davantage que l'humain et ce, depuis l'année 2012. Ce n'est qu'un début puisqu'aux robots répondent dorénavant d'autres robots. Depuis 2014, des réseaux antagonistes génératifs permettent par exemple à des logiciels de produire de fausses vidéos qui remplacent un visage ou modifient les propos d'une personnalité ou deepfake. Or, à ces réseaux s'opposent des algorithmes chargés de les détruire. Aucun humain n'a écrit les codes pour produire ces contenus et des machines tournent pour démasquer ces deepfakes. C'est un combat entre machines, résume Liam Newcomb, ingénieur britannique spécialiste d'Internet. Autre exemple, pour contrer les spammers, eux-mêmes souvent des robots, une association néo-zélandaise a récemment créé WeSchem, un logiciel qui engage une interminable conversation avec les arnaqueurs automatisés afin de leur faire perdre un temps précieux. Dans le secteur de la finance, la spéculation automatisée représente 70% des transactions mondiales et jusqu'à 40% de la valeur des titres échangés. Nous basculons d'un réseau utilisé par et pour les humains à un Internet exploité par voire pour les machines. L'univers des fonds d'investissement s'avère de moins en moins peuplé de traders s'affrontant pour réaliser les meilleurs profits. Dans ce monde, soutient le professeur Juan Pablo Pardo Guerra, auteur d'un ouvrage sur la question, les individus jouent au mieux un rôle partiel. Un ancien analyste estime que le fantasme absolu des fonds quantitatifs c'est même de ne presque plus avoir d'employés qui tourneraient quelques boutons de temps en temps pour que tout fonctionne. On devine la suite. Une fois que toute cette infrastructure fonctionne, nul besoin d'une grande imagination pour se dire peut-être que l'ordinateur pourrait en fait prendre lui-même la décision d'investissement. Avance Michael Kearns, professeur de théorie de l'informatique. À côté des fonds dits actifs, où les arbitrages incombent encore majoritairement aux humains, se multiplient des fonds passifs, où les opérations de finances sont progressivement placées en pilotage automatique. Il s'agit souvent de fonds indiciels qui suivent des indices boursiers, par exemple le S&P 500 basé sur les 500 plus grosses entreprises cotées sur les bourses américaines, et investissent à long terme dans les entreprises qui s'y trouvent. On retrouve ici BlackRock, Vanguard, Renaissance Technologies ou encore Two Sigma. Les investissements portés par les fonds passifs dépassent aujourd'hui aux Etats-Unis ceux de la gestion active. C'est ainsi l'ensemble de la finance qui devient de plus en plus une affaire de lignes de code, d'algorithmes et d'ordinateurs. Un robot au conseil d'administration. Or, les fonds pilotés par des machines détruisent aujourd'hui davantage l'environnement que leurs homologues dirigés par les humains. C'est la conclusion à laquelle parvient Thomas O'Neill, un chercheur qui a mené dès 2018 une enquête pour l'organisation britannique Influence Map. En étudiant notamment les fonds passifs gérés par BlackRock, il constate que ces derniers avaient enregistré en 2018 une intensité charbon de plus de 650 tonnes par million de dollars alors que ces fonds actifs font état d'une intensité bien moindre, de l'ordre de 300 tonnes par million de dollars. D'après le chercheur, l'ensemble des fonds passifs dans le monde seraient surexposés aux ressources fossiles, bien plus que les fonds actifs. Paramétrés pour générer le profit plutôt que pour prévenir la fonte des glaces, les fonds algorithmiques accélèrent la crise climatique. Bien sûr, d'autres réglages pourraient privilégier les valeurs décarbonées, mais les dirigeants de ces institutions financières opposent à cette solution les engagements qui les lient à leurs clients, auxquels échouent, disent-ils, la responsabilité de leurs investissements. Bientôt, la question ne se posera peut-être plus. En 2017, un fonds hongkongais, Deep Knowledge Ventures, a annoncé la nomination d'un robot, baptisé Vital, à son conseil d'administration, au point que plus aucune décision ne sera prise sans avoir recueilli son analyse. Quant à la société américaine Eggbot, elle s'attache dorénavant les services d'une intelligence artificielle, surpassant les faiblesses émotionnelles et psychologiques qui encombrent le raisonnement humain, comme le déclare le fondateur de la société. Quels seront les impacts écologiques d'un monde dans lequel des essaims de véhicules autonomes marauderont, vides, à travers des cités endormies et où des armadas de logiciels en découdront sur le web 24 heures par jour tandis que nous vaquerons à nos loisirs ? Ils seront colossaux, probablement plus considérables que l'ensemble de la pollution numérique d'origine humaine. Un indice. Des chercheurs ont récemment calculé que le fait de nourrir une intelligence artificielle avec d'importants volumes de données pouvait générer autant d'émissions de CO2 que 5 voitures durant tout leur cycle de vie. Aussi, se concentrer sur les répercussions de nos comportements numériques risque de s'avérer vain et illusoire tant la 5G change la donne. Les technologies digitales sont le miroir de nos inquiétudes contemporaines, de notre nouvelle écologie angoissée. Elles portent néanmoins de fabuleux espoirs de progrès pour l'humanité. Avec elles, nous allons allonger l'espérance de vie des hommes, sonder les origines du cosmos, généraliser l'accès à l'éducation et modéliser les prochaines pandémies. Elles stimuleront même de formidables initiatives écologiques. Pour la première fois dans l'histoire, une génération se lève pour sauver la planète, traîner des états en justice pour inaction climatique et replanter des arbres. Des parents soupirent d'avoir trois Greta Sunberg à la maison, vent debout contre la consommation de viande, le plastique et les voyages en avion. Simultanément, cette cohorte recourt davantage que les autres au commerce en ligne, à la réalité virtuelle et au gaming. Elle raffole de la vidéo en ligne et ne connaît pas d'autre monde que celui des hautes technologies. Aussi faut-il abandonner toute candeur au moment de nous engager dans la grande bataille de ce siècle naissant. Le numérique tel qu'il se déploie sous nos yeux ne s'est pas dans sa très grande majorité mis au service de la planète et du climat. Élément d'apparence évanescente, il est paradoxalement celui qui, plus que les autres, nous projettera au-devant des limites physiques et biologiques de notre maison commune. Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit. Second document annexe Les penseurs du vivant Lordon et la question de la technique Article de Olivier Lefebvre publié dans Lundi Matin le 8 novembre 2021 Il y a quelques semaines, Frédéric Lordon écrivait « Pleurnicher le vivant » une critique aussi drôle que caricaturale des penseurs du vivant faisant ainsi référence à une série d'articles parus dans Le Monde l'été dernier. S'opposant à l'écologie qui prônerait le rapprochement avec le vivant, il se rapportait au bon vieux marxisme simplifié dans lequel c'est le capital et le capitalisme qui doivent attirer l'attention et être les cibles de la critique. Aussi désuet que puisse être le néo-léninisme de Lordon, le latourisme de gauche auquel il s'attaque pose néanmoins de vrais problèmes. Dans cet article, on trouvera un prolongement plus subtil de la critique lordonienne avec l'idée que l'impensé dans la vogue actuelle du vivant se loge peut-être dans le problème de la technique. Le dernier billet de Lordon propose une critique des penseurs du vivant mordante et pleine d'ironie conformément à son style. Certaines personnes ont pu se sentir blessées par ce ton sarcastique et y ont vu le signe d'un intellectualisme narcissique plus intéressé à se payer de mots qu'à faire avancer les choses. D'autres ont reproché à Lordon d'effectuer une énième « Reduction ad capitalisum » faisant du capitalisme la cause ultime et unique de la catastrophe écologique. Il lui était opposé une nouvelle fois l'argument que l'URSS aussi détruisait la nature. Cependant, cet argument historique ne contredit pas la thèse de Lordon. D'une part car le régime soviétique puis chinois a été considéré comme un capitalisme d'État voire Cornelius Castoriadis. D'autre part car le diagnostic que le capitalisme et son idéologie exercerait aujourd'hui une emprise planétaire semble difficilement contestable et que c'est cette situation présente qu'il convient d'analyser. On peut aussi regretter le fait que Lordon se soit saisi tel quel de cette catégorie des « penseurs du vivant » comme si elle était effectivement représentative d'un courant de pensée homogène. Une critique de cette catégorie donnerait certainement à voir de profondes divergences d'analyse et d'orientation politique entre celles et ceux qu'elle est censée regrouper. L'argument principal de Lordon consiste à souligner que les analyses des causes de nos mots contemporains par les penseurs du vivant évitent d'aborder le sujet du capitalisme, sujet qui devrait selon lui constituer le centre de toute analyse. Il suggère que la réception favorable que ce courant de pensée connaît auprès de la bourgeoisie culturelle qui a bien souvent quelques relations intéressées de près ou de loin avec le capitalisme n'est pas étrangère à cette omission. L'objet n'est pas ici de défendre le texte de Lordon et de venir encore enfoncer le clou ni de défendre Lordon lui-même. D'ailleurs, autant le préciser, je n'ai pas d'affinité intellectuelle particulière pour le personnage ni sur la forme car certains de ses propos me semblent inutilement rabaissants un exemple parmi tant d'autres quand il qualifie Aurélien Barraud de barde du climat et prévient que si c'est ça le guide éclairé on va finir cramé on est bon pour le barbecue ni sur le fond car si les analyses font souvent mouche on peut avoir de sérieux doutes sur les stratégies politiques qu'il propose voir par exemple son analyse post-mortem du mouvement Nuit Debout Cependant nous partageons avec lui le constat que le diagnostic des penseurs du vivant sur les causes de la catastrophe écologique en cours passe à côté de quelque chose Mais au lieu de mettre le capitalisme au centre comme le fait Lordon nous souhaitons montrer que le phénomène essentiel qui échappe à leur diagnostic et ici il semble bien que l'ensemble des membres de la non-catégorie penseur du vivant soit concerné c'est la question de la technique et de la forme qu'a pris la technologie depuis la modernité Plus que lacunaire le diagnostic des penseurs du vivant est en fait erroné Ce qu'il prend pour cause la déconnexion conceptuelle et sensible avec le vivant autre qu'humain n'est aujourd'hui essentiellement qu'un symptôme Ceci apparaît plus clairement quand on analyse certaines caractéristiques de la technologie moderne qui tendent à renforcer ce symptôme Bien entendu cette inversion dans le diagnostic n'est pas sans conséquence sur le type de remède qui serait adéquat face à la catastrophe écologique La déconnexion au vivant une erreur de diagnostic Essayons de résumer la thèse des penseurs du vivant Le problème essentiel de nos sociétés modernes réside dans une déconnexion avec le vivant conséquence de l'ontologie naturaliste fondatrice de la modernité De cette rupture originelle découle un rapport de domination et d'exploitation de la nature Le remède à cette déconnexion et à ses effets délétères consisterait à renouer avec le vivant Cette description est forcément caricaturale mais elle vient souligner un point important Les penseurs du vivant ne considèrent pas les rapports de production comme étant la grille de lecture la plus pertinente pour analyser des questions écologiques À la lutte des classes entre prolétaires et bourgeois se substitue une lutte des cosmologies entre terrestres et hors-sol Ce qui différencie un hors-sol d'un terrestre bien plus que ses conditions matérielles d'existence c'est essentiellement son rapport au monde son imaginaire désirable sa cosmologie Elon Musk est l'archétype du hors-sol non parce qu'il est milliardaire mais parce qu'il pense ou tout au moins le dit-il que le destin de l'humain serait de quitter la planète Terre pour aller sur Mars Pour montrer ce qui pose problème dans ce diagnostic des penseurs du vivant et dans le remède qu'il préconise il est plus simple de prendre un exemple Imaginez un membre de la bourgeoisie culturelle passionné de nature et de grands espaces Jusqu'à il y a quelques années encore notre ami partait faire de longs treks à l'étranger à chaque période de vacances découvrir les espaces sauvages et la nature vierge S'il a depuis réduit la fréquence des voyages lointains il continue d'aller randonner dès qu'il en a l'occasion se ressourcer au milieu des montagnes Figurez-vous-le ingénieur ou fonctionnaire de l'éducation nationale peu importe Ce qui compte c'est d'une part qu'il soit bourgeois c'est-à-dire sans souci du lendemain sur le plan matériel et d'autre part qu'il ressente un amour sincère et un profond respect pour la nature Il est réellement ému devant la beauté de certains paysages qu'il met un point d'honneur à préserver à laisser intact après son passage Jusque-là tout pourrait aller bien mais il se trouve que le mode de vie de notre ami est, pour le dire brutalement insoutenable Son empreinte écologique est si élevée que si tout le monde vivait comme lui les ressources naturelles seraient épuisées en moins d'une génération Comment expliquer ce paradoxe contemporain d'individus qui aiment la nature mais la détruisent voire même qui, plus ils l'aiment et plus ils veulent s'en rapprocher plus ils contribuent à la détruire en raison notamment dans cet exemple des émissions de gaz à effet de serre des transports Faisons l'hypothèse d'un manque de sensibilité et d'une déconnexion aux vivants Elle serait plausible car notre membre de la bourgeoisie culturelle s'il aime la nature est avant tout un urbain Il ne fréquente en réalité la nature que de façon ponctuelle pour ses loisirs Or ces occasions sa vie se déroule dans un environnement artificiel Pourrait-on alors considérer que c'est parce qu'il n'est pas dans une relation harmonieuse avec la nature parce qu'il méconnaît ses mécanismes intimes parce qu'il ne sait pas l'écouter qu'il la détruit sans le savoir Ou bien son amour de la nature masquerait-il un désir de domination et d'exploitation pour son bon plaisir conformant cela à la cosmologie moderne Ou encore serait-ce sa vision anthropocentrée qui expliquerait le fait que son mode de vie est globalement destructeur de la nature Ces questions sont bien entendu rhétoriques Nos sociétés modernes sont effectivement caractérisées par une forme de déconnexion avec le vivant un fantasme de maîtrise des phénomènes naturels et une conception de la nature comme un environnement duquel l'humain est fondamentalement extérieur Cependant ces facteurs ne sont aujourd'hui ni déterminants ni dominants dans le processus de destruction de la nature à l'œuvre et dans l'impossibilité dans laquelle nous semblons être d'en sortir L'explication de ce paradoxe contemporain est à rechercher ailleurs et en particulier du côté des moyens techniques qui supportent et structurent nos modes de vie Si l'on peut aujourd'hui détruire la nature tout en l'aimant c'est notamment en raison de deux caractéristiques de la technologie moderne D'une part l'ampleur de ses effets et d'autre part l'invisibilité de ses effets par ses utilisateurs La première caractéristique la puissance croissante des effets se retrouve dans le terme d'anthropocène cette ère dans laquelle nous serions entrés caractérisés par le fait que l'activité humaine est la principale force de transformation géologique La seconde caractéristique l'invisibilité immédiate des effets par les utilisateurs de technologies est le résultat de plusieurs facteurs liés notamment à l'évolution technologique et à l'organisation de la production La technologie moderne soustrait ses effets à nos sens Les exemples abondent qui montrent l'importance de ces deux caractéristiques dans la vie moderne Revenons à notre ami amoureux de la nature qui prend l'avion pour aller randonner dans des territoires préservés des dégâts de la modernité A-t-il conscience qu'il participe ainsi à la hausse du niveau des mers et à la destruction des récifs coralliens ? Sans doute pas Pas assez en tout cas pour modifier son mode de vie et ses loisirs en conséquence Mais ce qui empêche cette prise de conscience et ces changements de mode de vie n'est pas à chercher dans une diminution de sa sensibilité aux vivants La raison est plutôt que les effets de la technologie qu'il utilise ici l'avion sont produits au travers d'une chaîne causale complexe et qu'ils sont donc retardés et diffus Par conséquent les effets échappent à sa perception ils lui sont invisibilisés Ce n'est pas tant parce que l'homme moderne serait devenu insensible au monde qu'il le détruit c'est parce que les effets de son action sur le monde tendent à se soustraire à ses sens au fur et à mesure qu'ils augmentent en intensité L'argument n'est pas nouveau Il est même aussi ancien que l'idéologie du progrès et que la critique de cette idéologie dont il faudrait remonter jusqu'à la naissance de la science moderne au tournant du XVIIe siècle pour en établir la généalogie En se limitant au seul XXe siècle on peut rappeler le sentiment d'effroi que fit naître la mise au point de la bombe atomique qui créait la possibilité d'une apocalypse soudaine causée directement par l'action humaine La bombe atomique représentait selon le philosophe allemand Gunther Anders un objet supraliminaire c'est-à-dire dont les effets sont trop grands pour être pensés Il évoque explicitement ses caractéristiques de puissance et de retard des effets Début de citation « Aussi courte que puisse être la vie de chacun d'entre nous nous sommes nécessairement plus grands que nous-mêmes Les produits que nous fabriquons les effets que nous déclenchons sont si durables que nous ne serons pas les seuls à y être confrontés » Fin de citation Plus de 20 ans après en 1979 Ancionas publié Le principe responsabilité sous-titré Une éthique pour la civilisation technologique Il y fait le constat que les propriétés de la technologie moderne modifient l'essence de l'agir humain La portée de l'action humaine n'est plus localisée dans le temps et dans l'espace comme elle l'avait été jusqu'à présent La technologie transforme la modalité et l'ordre de grandeur de l'agir humain Face à ces caractéristiques inédites en particulier les effets retardés Jonas en appelle à l'élaboration d'une nouvelle éthique qui intègre la notion de responsabilité envers les générations futures Celle-ci étant par définition peu présente à nos sens cette proposition ne règle pas le problème de façon pratique et 40 ans après les possibilités de vie dignes pour les générations futures tiennent toujours aussi peu de place dans les choix politiques présents L'histoire du développement technologique depuis la révolution industrielle a donc été l'histoire d'une puissance croissante et d'une invisibilisation des effets aux yeux de l'utilisateur Elle a vu naître et grandir un décalage qu'Anders qualifie de prométhéen entre la nature des effets des technologies plus puissants plus diffus dans le temps et dans l'espace et leur modalité d'utilisation plus banale et plus anodine Au fur et à mesure que les technologies se complexifient et se perfectionnent les principes de fonctionnement et les effets nous sont toujours plus opaques et le décalage prométhéen ne cesse de s'accroître Le techno-capitalisme comme processus d'invisibilisation Cependant la technologie moderne ne tombe pas du ciel et quand on cherche à démêler l'enchevêtrement de facteurs qui gouvernent son évolution on en arrive assez vite à considérer la dynamique du capitalisme comme un facteur déterminant Le capitalisme produit des technologues renforçant un ordre social compatible avec ses contraintes Un phénomène que l'historien des techniques David Noble avait analysé en qualifiant la technique de processus social D'une part la technologie est un facteur majeur de transformation sociale et d'autre part ce qui guide le développement technologique c'est l'objectif de réaliser un certain ordre social celui du capitalisme Ainsi comme l'écrit Noble le développement de la technologie moderne et le développement du capitalisme industriel sont les deux faces d'un même processus de transformation sociale L'expression techno-capitalisme souligne cette relation étroite entre la dynamique du capitalisme et la dynamique de l'évolution technique Le capitalisme produit les technologies dont il a besoin pour se développer Les technologies qui génèrent des gains de productivité qui alimentent le consumérisme qui augmentent l'étendue des ressources naturelles exploitables qui accroissent le type de biens ou de services marchandisables et qui renforcent le complexe militaro-industriel adossé à l'État sans lequel tout cela ne tiendrait pas Les caractéristiques de puissance et d'invisibilisation des effets que possède la technologie moderne sont effectivement nécessaires à l'expansion du techno-capitalisme Si, à l'évidence l'avion et qui permet à notre ami membre de la bourgeoisie culturelle d'aller se ressourcer dans la nature sauvage n'a pas été développé parce que ses effets environnementaux étaient immédiatement imperceptibles à ses passagers c'est cependant parce qu'il avait ces caractéristiques qu'il a connu l'essor que l'on sait L'histoire est en réalité plus complexe comme le montre par exemple le développement de l'automobile qui a fait initialement l'objet de nombreuses résistances contrées par des manœuvres politiques et économiques Cependant ses principaux effets sur la santé et sur l'environnement possèdent eux aussi ces caractéristiques Ils sont invisibles Ils n'agissent pas immédiatement L'innovation technologique résultat de processus socio-politico-économiques complexes se trouve donc de facto orientée vers des directions qui favorisent le développement de ces caractéristiques celles-là même qui rendent possible le fait de détruire la nature tout en l'aimant Cependant ce phénomène d'invisibilisation n'est pas seulement produit par la technologie L'organisation socio-économique du capitalisme industriel concourt elle aussi à faciliter l'accès aux biens de consommation cependant qu'elle rend plus lointaine et abstraite leur production creusant le décalage entre la banalisation des usages et la puissance des effets L'essor des technologies numériques informatique télécommunication téléphonie mobile est un bon exemple de ce phénomène de double invisibilisation La diminution de leur coût condition sine qua non de leur expansion n'a été possible que parce que la production est organisée selon des normes environnementales et sociales largement inférieures à celles en vigueur pour les utilisateurs Le développement du numérique n'a en effet été possible que grâce au capitalisme mondialisé Imaginons que la production de smartphones ait été développée en France avec des matières premières exclusivement françaises en faisant abstraction du fait que certains composés ne sont pas présents dans le sol français Les coûts de production auraient été si élevés que le numérique n'aurait jamais pu se développer massivement Peut-on analyser ce phénomène en disant que les utilisateurs de smartphones manquent de sensibilité aux vivants ? A l'évidence non La destruction et l'exploitation du vivant autres qu'humains et aussi humains si l'on tient compte de l'exploitation humaine notamment dans les mines de cobalt au Congo entraînés par l'explosion du téléphone portable est le fruit du techno-capitalisme et de ses effets d'invisibilisation Un autre exemple presque canonique de ce processus d'invisibilisation et d'abstraction entretenu par le techno-capitalisme est donné par la consommation de viande Nombre de personnes se disent incapables de tuer un animal au motif que cela heurte leur sensibilité et contraire au rapport au vivant qu'elles souhaitent entretenir Pour beaucoup cela ne les empêche pas pour autant d'en manger une fois que l'animal est mort pour peu qu'elles continuent d'ignorer les processus au travers desquels l'attendrissante agneau du champ se transforme en côtelette savoureuse Ce n'est pas le manque de sensibilité envers l'animal qui est en cause dans le développement de l'élevage intensif car c'est précisément cette sensibilité qui produit cette incapacité de regarder en face le processus d'élevage et d'abattage des animaux Les raisons se trouvent dans l'organisation de la production et ses moyens techniques qui soustraient à nos sens les processus d'exploitation et de destruction du vivant et peuvent fournir d'immenses quantités de viande que peu de personnes seraient effectivement aujourd'hui en capacité physique et morale de produire de tuer par elles-mêmes L'objet n'est pas ici de savoir si le processus d'invisibilisation serait le facteur déterminant du développement du techno-capitalisme mais de souligner que ce facteur contribue à nous rendre supportables à faire paraître anodins ce que nous ne tolérerions pas autrement raviver les braises du vivant ou déboulonner la méga-machine ce constat pourrait conduire à penser que la responsabilité de la destruction du vivant incombe in fine aux consommateurs qui s'ils ouvraient les yeux sur les conséquences masquées de leur mode de vie s'ils agissaient en consommateurs responsables pourraient mettre fin au processus ce n'est évidemment pas le cas les causes de la catastrophe sont systémiques et les individus sont pris dans des mécanismes structurels incarnés dans des institutions dont ils ne peuvent librement se défaire c'est pourquoi il est important de dissiper un autre malentendu une fois disculpés les consommateurs y compris les membres de la bourgeoisie culturelle on pourrait être tenté de chercher la responsabilité plus en amont chez les producteurs ils sont aux premières loges pour mesurer les dégâts de l'extractivisme et du capitalisme industriel et pourtant cela ne les empêche pas d'oeuvrer à la destruction de la nature le travailleur dans les abattoirs il n'a visiblement pas beaucoup d'état d'âme à tuer plusieurs centaines d'animaux en une journée le bûcheron qui réalise les coupes rases il ne semble pas ému par le spectacle de dizaines d'arbres centenaires abattus comme on fauche un vulgaire champ le conducteur d'engin qui dresse le talus devant porter la nouvelle bretelle conduisant au futur centre logistique il n'est apparemment pas sensible à l'artificialisation des sols tenons-nous enfin les bourreaux du vivant ces personnes effectivement coupées d'une relation sensible à la nature au point d'être capables de faire le sale travail que d'autres plus sensibles se refusent à faire il serait trop confortable de le croire d'une part les petites mains du capitalisme prédateurs n'agissent généralement pas de gaieté de coeur il existe de nombreux témoignages de travailleuses et travailleurs de l'agro-industrie élevage abattage transformation qui évoquent la souffrance psychique engendrée par la réalité sensible de leur travail mais surtout elles agissent sous l'effet de multiples contraintes car les mécanismes structurels s'appliquent à tous les étages de la société et sans doute plus encore aux petites mains du capitalisme prédateur qu'à des figures telles qu'Elon Musk ou même qu'aux membres de la bourgeoisie culturelle on peut ici convoquer le concept marxien d'aliénation pour décrire ce mécanisme en analysant le capitalisme comme un mouvement de dépossession des moyens de subsistance il en ressort que la possibilité de survie est conditionnée à une participation au système sortir de cette aliénation structurelle qui possède des dimensions idéologiques matérielles sociales et politiques implique de démanteler les structures et les institutions d'aliénation or les remèdes proposés par les penseurs du vivant semblent peu efficaces pour mener à bien cette entreprise que l'on ne se méprenne pas nous prenons très au sérieux les travaux qui visent à déterminer les racines historiques de l'ontologie naturaliste et qui tentent d'imaginer d'autres relations à la nature cependant nous divergeons sur l'analyse selon laquelle ces racines historiques constitueraient aujourd'hui une cause efficiente que l'ontologie naturaliste soit la cause d'une entrée dans la modernité ne doit pas laisser penser que cette cause continue d'alimenter le feu de la méga-machine cet ensemble de pouvoirs qui structure les sociétés modernes selon l'expression proposée par Lewis Mumford le capitalisme est un des aspects particulièrement structurants de la méga-machine mais la méga-machine ne se réduit pas au capitalisme car celle-ci est caractérisée par des pouvoirs qui préexistent à l'accumulation du capital c'est pourquoi nous divergeons aussi sur les remèdes à apporter à la destruction du vivant si l'on en reste au niveau du slogan plutôt que de raviver les braises du vivant il semblerait plus opportun de déboulonner la méga-machine alors que les penseurs du vivant nous enjoignent d'agir sur les relations au vivant pour infléchir la direction catastrophique dans laquelle nous emporte la méga-machine ce serait en réalité le mouvement inverse qu'il faut envisager en finir avec la méga-machine afin de retrouver des relations au vivant qui permettent aux humains et aux non-humains de coexister ouvrant la voie à des cosmologies débarrassées des paradigmes de la modernité avec ses grands partages dans son ouvrage par de la nature et culture Descola donne une citation de Merleau-Ponty qui résume à elle seule l'essentiel de sa thèse sur le rôle de l'ontologie naturaliste dans l'histoire de la modernité Ce ne sont pas les découvertes scientifiques qui ont provoqué le changement de l'idée de nature c'est le changement de l'idée de nature qui a permis ces découvertes Fin de citation Les découvertes scientifiques ont été faites et depuis nous sommes entrés dans l'anthropocène Cette formule doit donc être adaptée et même renversée Il semble plus juste de dire ce n'est pas le changement de l'idée de nature qui provoquera la fin de la méga-machine c'est la fin de la méga-machine qui permettra le changement de l'idée de nature Alors que fleurissent les politiques technosolutionnistes pour soi-disant nous éviter le pire il nous semblait important de souligner la place centrale de la question technique dans ce travail de déboulonnage matériel et idéologique La fin de méga-machine commence donc notamment par une analyse critique de la technique qui permet de porter un regard lucide sur ses effets y compris sur ceux invisibles qui permettra Sous-titrage ST' 501 ... 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